Quand le camping n'est plus seulement un lieu de loisir, mais de vie. 70 ans après le célèbre appel de l'abbé Pierre contre le mal-logement, en voici une illustration méconnue. De plus en plus de Français élisent domicile en mobilhome. N'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs, pour dialoguer avec notre invité. Bonjour Gaspard Lyon. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord et vous venez nous voir avec ce livre « Vivre au camping, un mal-logement des classes populaires » paru aux éditions du Seuil. Une enquête de presque 10 ans. Ça concerne combien de personnes, d'abord, le camping résidentiel ? Ça concerne un minima plusieurs dizaines de milliers de personnes et probablement plus de 100 000 personnes. En réalité, il est difficile de donner une estimation chiffrée précise du phénomène puisque ça échappe très largement à la statistique publique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé au cours des dernières décennies et surtout depuis les années 2000. Et c'est particulièrement notable en France, pour quelles raisons ? Alors, ce qui explique la situation française, le fait que ça s'est autant développé, c'est plusieurs choses. C'est déjà le contexte de la crise du logement. À partir des années 2000, on a eu une envolée des prix du logement et un décalage croissant entre les prix du logement et les ressources des ménages qui se précarisent ou qui se stabilisent, ou en tout cas qui n'évoluent pas aussi rapidement que les prix du logement. Donc, il y a ce cadre-là. Et puis, il y a le fait qu'en France, la France dispose du deuxième parc mondial après les Etats-Unis en matière de terrain de camping. Donc, il y a une offre qui est très abondante. La France, elle concentre un tiers des capacités européennes. Donc, voilà, c'est cette rencontre entre ces difficultés de logement croissantes, une crise du logement exacerbée aujourd'hui, de plus en plus violente dans ces manifestations et qui touche de plus en plus de personnes et ces terrains de camping disponibles pour répondre à ces besoins, à cette demande. Comment est-ce qu'on se retrouve à vivre dans un camping ? Ce qui conduit ces personnes, ça va dépendre des profils. En fait, ce que montre l'enquête, c'est qu'il y a une diversité de profils dans ces terrains de camping. Vous avez des personnes qui étaient, par exemple, en emploi, en emploi stable, qui n'avaient jamais connu de grandes difficultés, de difficultés de logement jusque-là et qui, à la suite d'une simple rupture biographique du type une séparation, un divorce, vont se retrouver en très grande difficulté de logement du fait de la conjoncture immobilière. Des personnes qui, jusque-là, auraient pu être protégées de ces difficultés et dans un contexte où la crise s'élargit, ces personnes peuvent effectivement être déstabilisées et se retrouver dans des terrains de camping. Ce qui témoigne de l'importance aujourd'hui du logement dans cette trajectoire de déclassement social. Et puis après, vous trouvez d'autres personnes qui ont des profils plus précarisés, pour qui ça peut être une manière de sortir de la rue, par exemple, et d'autres, enfin, qui sont également insérées dans le marché de l'emploi, qui ont une stabilité. C'est ce qui interpelle le plus, ce groupe de personnes, puisque vous avez divisé votre livre en plusieurs groupes d'études. Celui-ci, qui est le premier auquel vous vous intéressez, a un niveau de revenu qui est quand même supérieur au revenu médian des Français. Pour certains, en tout cas, autour de 2200 euros de revenus moyens mensuels par ménage. Ça ne veut pas dire forcément par personne, mais en tout cas, c'est au-dessus du revenu médian. Effectivement, ces personnes-là, pour accéder à la propriété, vont choisir, parce qu'elles pourraient se loger en appartement, d'acheter, d'acquérir un bien dans un camping. Effectivement, c'est un résultat de l'enquête. C'est de voir qu'en fait, des personnes qui ont des ressources, qui sont très loin des images de l'exclusion, généralement associées au camping, au camping à l'année ou à ses formes d'habitat, peuvent finalement s'installer aujourd'hui dans ces terrains de camping. Alors, c'est effectivement un choix, mais un choix sous contrainte, de devenir comme locataire, mais leur rêve, leur aspiration, c'était de devenir propriétaire. Et ce dont ça témoigne, c'est en fait de la fermeture des possibles pour des personnes issues des classes populaires, ce sont des personnes qui sont des ouvriers, des employés, d'accéder aujourd'hui notamment à la propriété. C'est devenu de plus en plus difficile pour les classes populaires de devenir propriétaires. C'est un projet d'un pavillon avec un jardin, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ne soient pas forcément habités dans un collectif, un immeuble pour des gens qui, par exemple, ont grandi en maison et qui préfèrent la solution du camping plutôt que celle du collectif. Tout à fait, c'est ça. C'est un projet d'accession à la propriété, mais aussi à l'habitat individuel. Et ce qu'apprécient ces personnes, c'est de se libérer en fait d'un certain nombre de contraintes qui sont liées au parc locatif, à la location et à la vie en appartement. Là, elles disposent d'une parcelle de jardin dans un cadre de loisirs qui est apprécié, avec des relations d'amitié, de solidarité qui peuvent se créer, mais aussi des contraintes en fait spécifiques qui sont attachées à cette forme de propriété. C'est vu comme une transition ou comme une solution de long terme ? Alors pour ces personnes, c'est vécu comme une solution de long terme. C'est vraiment une solution à leur difficulté et surtout à leur aspiration à devenir propriétaire. Mais pour d'autres personnes qui le vivent comme un déclassement, c'est clairement vécu comme quelque chose de temporaire, de provisoire. Et le provisoire souvent se met à durer pour ces personnes, du fait des difficultés croissantes à retrouver un logement aujourd'hui pour des personnes qui ont ce profil, malgré le fait qu'elles sont en emploi. Vous êtes sociologue, Gaspard Lyon, et vous vous êtes frotté vous-même au terrain. Vous avez vécu vous-même, par intermittence, pendant plusieurs années, dans un mobilhome, peut-être, je ne sais pas dans quel type d'habitants, mais en tout cas dans une caravane au camping. Quel regard ça vous a fait porter sur ces situations, sans doute très diverses ? Disons que c'était en fait le point de départ, c'est le fait qu'il existe des discours très surplombants, très généralisants sur ces formes de logement, d'habitat. Souvent des discours très négatifs, de type misérabiliste, où finalement on appréhende ces situations que par défaut, en termes de manque, de privation, d'inconfort. Et l'idée de cette démarche, d'aller à la rencontre de ces personnes et de passer du temps, c'était vraiment de m'imprégner de leur quotidien, pour comprendre en fait de l'intérieur comment étaient vécues ces situations, comment ces situations de logement étaient vécues par les personnes elles-mêmes. Et donc c'est la durée qui permet en fait de créer aussi des relations de proximité, de confiance et d'aller plus loin dans la compréhension des parcours de ces personnes, qu'est-ce qui les conduit précisément à s'installer dans un terrain de camping, et comment elles peuvent vivre la situation au gré également des saisons, des variations saisonnières, du passage du temps. Comment vit l'hiver en camping ? Ils ne sont pas fermés les campings l'hiver ? Alors ces campings-là, non, ne sont pas fermés. Souvent en fait ce qui se passe, c'est qu'ils sont fermés pour les personnes qui les fréquentent, pour les loisirs ou pour le tourisme, mais ils restent ouverts pour ces résidents à l'année. Et donc pour des personnes qui sont dans des campings plutôt bas de gamme, des personnes plus précarisées, donc on est loin là du cas dont on parlait tout à l'heure, de personnes qui accèdent à un mobilhome confortable. Pour ces personnes-là, généralement ce qui se passe, c'est qu'elles sont privées notamment de l'eau. L'hiver, entre novembre et avril, il y a une coupure d'eau, donc ça suppose d'aller au sanitaire commun pour ces personnes. Et puis par ailleurs, c'est souvent des habitats qui sont très inconfortables, une dizaine de mètres carrés, qui prennent l'eau. C'est des personnes qui ne projettent pas leur situation de manière durable, et du coup qui investissent les habitats les moins chers, et du coup les plus dégradés. Nicolas est en ligne avec nous sur France Inter. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous nous appelez d'Auxerre. Non, d'Annecy. D'Annecy, excusez-moi. Annecy. D'Annecy, voilà. Entouré de jolies montagnes. Parce que vous-même vivez au camping. C'est ce que vous nous dites. Alors, je ne vis pas en camping, mais par contre je vis en campement, en tente. En campement, on pourrait dire sauvage. Sauvage, d'accord. Ensuite, on va dire un parcours de vie, bon, voilà. Et effectivement, dans une période qui est quand même plutôt confortable pour moi, puisque mes enfants sont grands, et donc je ne pourrais pas, mon avis et ma vision, bien sûr, ne peuvent pas être partagés par des personnes qui ont des enfants, etc. C'est un choix, Nicolas, ou vous subissez cette situation ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'au départ, je n'ai pas vraiment choisi ça, que même ça me faisait peur. Je dois dire que maintenant, enfin, il va falloir peut-être un jour que je retrouve un logement, mais pour l'instant, ça me ferait presque un petit peu peur, quoi, de perdre cette liberté absolue que j'ai ici. Merci, Nicolas. Est-ce que ça fait peur, et d'arriver dans un camping pour y vivre, et d'en être privé pour diverses raisons ensuite, comme le dit Nicolas ? Une fois encore, ça va dépendre des profils des personnes, de leur trajectoire. En fait, pour certaines personnes plus précarisées, qui ont connu des vraies difficultés auparavant, ça peut être vécu comme une libération, une manière de se libérer des difficultés extrêmes, notamment pour des personnes qui ont connu la rue, situation de dénuement extrême, de domination, de violence. C'est l'accès, finalement, à une forme d'intimité, à une certaine sécurité, à des éléments du confort dont elles étaient privées. Donc, il y a des formes de satisfaction qui peuvent être trouvées dans ces campings. Et puis, l'autre élément, effectivement, que vous évoquez, c'est la crainte qui peut exister d'être expulsée de ces terrains de camping et de se retrouver dans des situations nettement plus précaires. Et de fait, le livre documente, l'enquête, en fait, m'a amené le camping dans lequel j'avais une caramane, a fini par fermer. Donc, tous ces résidents ont été expulsés. Et donc, le dernier chapitre essaye de documenter cette expulsion locative et ce que vont devenir ces personnes jusqu'à plusieurs années après l'expulsion. Quels sont leurs parcours ? Vous documentez, vous pointez cette insécurité foncière qui est un point extrêmement important sur lequel mêle-doit Monique aussi qui nous écrit sur l'application Radio France. Elle souligne qu'on peut se faire renvoyer d'un camping avec en plus un mobilhome qui n'a plus aucune valeur. Il faut dire que le mobilhome perd rapidement en valeur. On n'investit pas dans un mobilhome comme on investit dans un logement ou dans un bien immobilier. Mais ça n'a rien à voir. Tout à fait. Effectivement, c'est le reflet des inégalités sociales et d'accès au patrimoine et surtout à la propriété aujourd'hui. Et ces personnes, elles deviennent propriétaires mais d'un mobilhome qui se déprécie très rapidement. En quelques années, en trois ans en moyenne, ça peut perdre jusqu'à 50% de sa valeur. Donc, ce n'est pas un investissement immobilier. Et surtout, là où ça n'en est pas un, c'est qu'effectivement, ces personnes, elles sont privées des droits et des garanties qui sont attachées au logement standardisé. Et elles peuvent se retrouver du jour au lendemain, en fait, évincées de ces terrains de camping. Parce qu'elles sont propriétaires de leur mobilhome mais pas du terrain sur lequel ils se trouvent. Exactement, c'est ça. Voilà, il y a une dissociation entre le foncier et l'immobilier. Et donc, elles peuvent à tout moment, en fait, perdre leur habitation. Et ce qui constitue pour ces personnes leur patrimoine, en fait. Des économies d'une vie parfois investie dans ces mobilhomes. Et pour des personnes plus précarisées, généralement, ça conduit à des parcours de précarisation accentuée. Des personnes qui perdent à la fois leur caravane ou leur mobilhome. Toutes les affaires qu'elles possédaient. Qui se retrouvent dispersées. Et qui, du jour au lendemain, en fait, perdent les réseaux de solidarité. Qui leur permettaient aussi de tenir au quotidien et de faire face à la pauvreté. On ne dépend pas du droit du logement, mais du code du tourisme. Donc, les propriétaires de camping peuvent... Il faut composer parfois avec des exigences, vous le racontez, sur le règlement du camping, qu'il faut respecter à la lettre. Parfois, ne pas installer telle installation dans son jardin. Parfois, quand on fait des travaux, les faire par l'intermédiaire du propriétaire du camping. C'est une source de revenus pour le propriétaire du camping ? Oui. Ces habitants à l'année ? Oui, c'est disons que oui, c'est une des motivations. C'est à la fois une source de revenus, et notamment de revenus continus sur l'année. Ça permet de s'assurer d'une trésorerie face à diverses aléas. Pour certains gérants, ce n'est pas uniquement des questions budgétaires. C'est aussi une manière d'éviter à ces personnes des situations plus compliquées, plus difficiles. Je pense notamment aussi à des municipalités qui vont orienter des résidents en situation de précarité vers ces terrains de camping. Mais en tout cas, pour un certain nombre de gérants, oui, c'est clairement une manne financière. Et notamment des gérants qui ont des campings haut de gamme, qui accueillent des personnes dans des mobilhomes confortables, qui ont certains revenus, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc, à qui il leur est imposé souvent l'achat, par exemple, même d'un nouveau mobilhome, au bout de quelques années. Et ces résidents, en fait... Pour qu'ils correspondent aux standards du camping alentour ? C'est ce qui est avancé. C'est-à-dire que c'est des critères esthétiques qui sont avancés. En réalité, ces gérants ont leur propre société de vente de mobilhome, donc touchent beaucoup d'argent sur la vente de ces mobilhome, ou alors ont des partenariats avec des enseignes de vente et touchent des commissions. C'est légal ou illégal l'habitat à l'année dans un camping ? Alors, ce que dit la législation... Vous avez deux codes législatifs qui s'y appliquent. Vous avez le code du tourisme qui dit qu'il est interdit d'élire domicile dans un terrain de camping. Dans la plupart des cas, en fait, les gérants acceptent à la demande de domicilier à l'adresse du camping. Et l'autre code qui s'applique, c'est le code de l'urbanisme, qui dit que les terrains de camping sont censés accueillir uniquement des habitats pour une occupation saisonnière ou temporaire à usage de loisirs. C'est vrai qu'il y a plusieurs auditeurs qui nous disent que, par exemple, sur les bords de mer, parfois il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il n'y a pas de loyer modéré à côté, parce qu'il n'y a plus d'habitats, plus de logements disponibles. Tout à fait. C'est vraiment l'expression de la crise exacerbée qu'on rencontre aujourd'hui, et notamment aussi de l'explosion des locations meublées touristiques depuis une quinzaine d'années qui, en fait, assèchent le parc privé, siphonnent le parc privé, réduisent les possibles pour les ménages qui sont amenés à trouver des solutions de débrouille et qui peuvent se tourner vers des terrains de camping. On a esquissé tout à l'heure les coûts cachés du système. Le mobilhome qui se déprécie très rapidement, notamment, même si l'investissement de départ est loin d'être celui d'un appartement, autour de 25 000, 50 000 euros en fonction du mobilhome qu'on achète. Un de nos auditeurs mêle doigt aussi sur autre chose. Rivet nous dit, est-ce qu'il y a des APL pour les gens qui vivent en camping, des aides au logement ? La plupart du temps, non. Effectivement, ces personnes en sont privées. Elles en sont privées lorsqu'elles sont propriétaires de leur habitat. Et dans la quasi-totalité des cas, en fait, elles sont propriétaires de la caravane ou du mobilhome. Donc, elles sont privées des APL et elles sont privées, en fait, de tout un tas de droits qui sont attachés au bail locatif aujourd'hui. Elles sont privées des aides du Fonds de solidarité logement aussi, qui aident les ménages notamment en situation de précarité énergétique. Elles sont privées du principe de la trêve hivernale. Et elles sont très peu protégées en cas d'expulsion. Les motifs d'expulsion ne sont pas encadrés. C'est-à-dire qu'un propriétaire peut décider à tout moment de mettre fin à l'occupation parce qu'il rencontre des problèmes de santé, il veut investir différemment son capital, il prend sa retraite. Ce n'est pas encadré comme dans le parc ordinaire, où un propriétaire ne peut récupérer son logement que pour y habiter, y loger des membres de sa famille, le revendre pour des motifs légitimes et sérieux. Il n'y a pas d'encadrement et les expulsions sont elles-mêmes beaucoup moins encadrées. Est-ce que c'est financièrement intéressant, finalement, sur le long terme ? Ça va dépendre. C'est-à-dire que vous avez, en tout cas, disons que pour des personnes qui veulent devenir propriétaires et qui s'installent dans ce terrain de camping, c'est souvent la seule solution. Vous avez des personnes qui vont y rester 20, 30, 40 ans, pour qui, du coup, ça a permis d'avoir une parcelle de jardin, d'être propriétaire de son habitat pendant longtemps. Et d'autres qui vont investir 30 000, 40 000 euros et qui, au bout de deux ans, vont se voir expulsés parce que le gérant va changer ou va décider, à un moment donné, de ne plus accueillir ce type de profil. Il y a quand même énormément d'auditeurs qui nous envoient des messages sur l'appli de Radio France pour nous dire que les auto-entrepreneurs, c'est une solution pour eux parce qu'ils n'ont pas accès à une location d'agence immobilière, des jeunes profs dans des régions chères en attendant d'être titularisés à leur poste. Vous avez vu des métiers différents, des situations extrêmement différentes ? Alors, une vraie diversité, mais avec quand même des points communs importants, c'est-à-dire que la plupart de ces personnes sont issues des classes populaires, c'est des ouvriers, des employés, avec différents statuts, différentes positions. Mais voilà, c'est plutôt ce type de métier. Après, ce qui est vrai, c'est qu'un des éléments qui conduit des personnes à s'installer dans ces terrains de camping, ça peut être la souplesse de cette forme d'habitat. Et ça montre qu'il y a matière à innover, et en milieu rural, et en milieu urbain, sur le logement. Alors, je ne sais pas si c'est parler d'innover. En tout cas, ça montre qu'il y a des formes qui ne sont pas encadrées par la puissance publique, qui ne sont pas soutenues financièrement, et qui se développent avec des formes de marché informels pour des personnes qui peinent à accéder à la propriété ou qui peinent à accéder simplement au parc locatif aujourd'hui. On voit bien que la situation de la crise ne cesse de s'aggraver. Le nombre de personnes à la rue a été multiplié par deux en l'espace de dix ans aujourd'hui. Donc, ça permet aussi à des personnes plus précaires de trouver un abri. Tentez qu'elle ait toujours des droits, vivre au camping, un mal logement des classes populaires. C'est votre enquête, Gaspard Lyon. Paru aux éditions du Seuil, vous êtes, je le rappelle, sociologue, maître de conférences à l'université Paris Nord. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le 13-14. Le feuilleton à suivre.